et yo les gens j'espère que vous allez bien on est parti pour une petite session on va commenter du coup l'équipe ici les blue side qui sont donc nos viewers je sais pas du coup si c'est une rankenne est-ce qu'on a le skin comme ça en rankenne je sais pas je sais pas bon je me dis que oui on est sur une arimid on est sur une shivana jungle on est sur un trundle top donc on a double tank ici c'est bien ici on a double tank aussi relia jack on a indiana qui va jouer probablement en tanky dps on verra bien on a un draven leona botlane d'accord donc nos viewers sont le draven et la harry et le lashimala donc en gros jungle adc top lane d'accord donc au top lane enfin trundle contre irelia il y a afk donc on verra s'ils reviennent ou pas on va accélérer hop et on est parti donc je suis devant là effectivement je vais peut-être me décaler merci en tout cas j'ai pas donné en review mec pour ton donation écoute oui on une dieu peut-être un jour mais oui je me souviens que j'avais déjà coupé et c'était vraiment une bonne game j'avais eu tout à l'heure mais je pense que tu avais pas il y avait dû avoir un souci ou je sais pas quoi quel elo je pense que ça doit être alors j'ai pas regardé mais je pense que ça doit être autour du attend ça doit être autour du silver 2 je pense on a un gold 5 et on a deux gold et deux silver 5 donc non ça doit être silver 3 du coup silver 3 silver 4 enfin je vais voir je vais regarder ça je vous dis ça un niveau il y a quand même pas mal de gens on va pas se mentir on va regarder le nombre de games surtout qu'ils ont pour savoir si c'est leur vrai elo ou pas parce qu'ils sont moins de 50 games ils sont pas leurs vrais elo ils ont pas encore convergé vers y'a pas encore une convergence entre leur mmr et leur elo tac en gros vous respawnez plus bas que votre vrai elo en tout cas à partir d'un certain elo on est sur du silver 3 silver 4 en gros en moyenne donc silver 3 silver 4 la médiane il y a des gars gold 5 et des gars silver 5 voilà en gros c'est ça on a assez peu de game côté des joueurs silver 5 voilà c'est exactement ça voilà les joueurs silver 3 ont 100 game les joueurs silver 5 ont une trentaine quarantaine de game et certains ont 200 game l'air est lié en l'occurrence et voilà RAC117 merci beaucoup mec 6 euros d'accord ok un choix de numéro assez rare petit don parce que ça fait longtemps merci RAC117 merci beaucoup mec des bisous ça fait plaisir alors voyons voir donc au top on a pris on est bien on a on a beaucoup de farm connie trundle le trundle qui ferme très bien donc notre viewer attend on va regarder s'il a beaucoup de ranquettes ou pas euh ah non non le trundle n'est pas un viewer pendant tant que moi xamr juste la merde euh ok donc non ce qui a le moyen dans cette game c'est leona et la diana celui qui a le plus de game c'est irelia ok alors le petit spell pour pousser d'ailleurs on va voir intéressant check alors chez la jungle du coup maintenant c'est quand même un peu moins bien il a tapé à la bague excusez moi j'ai pas fait gare à son rod alors jacks maintenant mon jacks pareil c'est maintenant plus fort en jungle on en voit beaucoup etc les bulles tank et dps sont très efficaces sur beaucoup de persians en ce moment on met un petit e on met un petit des bons dégâts on a miski je crois ça a touché le je pense que ça a touché le crit parce que ça a pas fait dégâts sur lucian leona qui a fait un bon engage en tout cas là dessus notre viewer là dessus draven qui follow quand même pas mal du tout mais je crois qu'il y a eu une je pense qu'il y a eu un miss click à mon avis le flash up de la part de trundle c'est plutôt bien là il est très avancé il a une ward mais attention quand même hein jacks qui est assez low hp il a fait le carap pattern on conteste le blue buff adverse on recule tranquillou faut tenir faut tenir faut tenir faut tenir le lucian qui est low hp il a encore son mille je crois oui il a encore son et donc attention pas facile est-ce que la leona joue ignite dans la joue exhaust très bien national qui fait son raid tranquillement larry au mid qui qui farme elle se met bien en train de me faire on a un petit peu retard au mid on a olala olala je pense qu'il est dans la merde on va voir mais oh bonne présence d'esprit la bonne ward chef il a bien la vision bien joué dommage que c'est pas timé de la part de là là dessus la Irelia aurait dû prévenir je pense le bon tant mieux pour notre équipe mais il aurait dû prévenir son collègue qu'il y avait il y avait une ward on avoir des deep ça c'est très très bien du coup on a la vision sur la shivana du coup on sait on sait exactement où elle est on sait qu'elle ne pourra pas gank etc c'est une bonne nouvelle ça ok alors pourquoi c'est fait les amis autour de la 2v2 les instructions commencent maintenant et vous pouvez du coup simplement taper slash enter en anglais entrer en anglais et marquer votre espace votre psy de lol et du coup vous pourrez être tiré au sort dès que le 3v2 va commencer enfin à la fin de cette game on va déjà faire créer le bracket ok on recule on n'a pas claqué le flash c'est bien joué l'ami l'hostion on gank avec le jacks le carrière aidé donc là là dessus Draven qui fait un très 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 bon trade il met très très cher au jacks forçant presque le jacks à devoir faire le carrapater pour ce régène et c'est une bonne nouvelle ohlala on prend très cher on n'a pas flash in on flash in on tente voilà un petit peu un petit peu greedy là dessus mais ça aurait pu passer ça aurait pu passer malheureusement il avait son il avait son lit du coup on claque quand même deux summoner spell pour un seul dans l'idée c'était pas mal mais je pense que c'était plutôt à la léona peut-être de claquer son flash un flash perdu sur léona c'est moins grave je pense que sur le carrière aidé c'est plutôt le carrière aidé qui va se faire focus et si le carrière aidé se fait en général se fait one shot sur un grand coup quoi la léona en général elle y passe aussi ou c'est difficile en tout cas de faire un trade kill avec léona le mot est faible hop on prend des bons dégâts salut providon d'un nouvel arrivant merci soupir sur youtube et j'ai hâte de te découvrir tes streams merci à toi soupir et bien écoute bienvenue ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui qui transfèrent de youtube vers le live bon flash out en plus il savait pas exactement s'il est flashé à gauche ou à droite ça paraissait logique mais bien joué on gratte ça on est low hp mais on trade flash au final flash sur diana flash sur sur chiens où c'est plutôt une victoire honnêtement un flash sur chiens là c'est pas indispensable une fois que vous êtes niveau 6 alors c'est évidemment c'est mieux que c'est mieux de l'avoir mais je veux dire mine de rien il dépressurise un petit peu la middle lane on joue sur une ignite on joue sur une ignite ici aussi on joue sur WTP top lane ok les deux supports qui jouent exhaust ok pour les règles du tomba je l'écrirai tout à l'heure mais c'est un tomba qui se veut au maximum beau jeu là on est arrivé sur des règles je pense qu'ils sont très optimales pour montrer un maximum de skill cap pour l'instant tout cas en botte et on s'en sort plutôt bien on a un petit peu d'avance en termes de farm on a perdu les deux ce modeur mais honnêtement on a tenté dans l'idée c'était pas mal mais c'est vrai qu'il manquait un je pense qu'il manquait le langage de la léona on met des bons dégâts la léona qui n'est pas là on est un v2 du coup ça peut être la tristesse la plus totale on va flasher on va mettre le stun c'est terminé je pense là pour le draven il a plus de summoner il ne pourra rien faire il essaie de terminer avant de mourir il va tomber la léona qui n'était pas là on va regarder ce qu'il s'est passé hop léona qui a été wardé très très deep d'accord a été wardé de l'advers du coup on a profité l'agression justement côté Annie bien joué donc la miscommunication et c'est le first blood récupéré du coup dans l'équipe des rouges first blood d'ailleurs pour Lucian donc là c'est la mauvaise nouvelle maintenant on aurait préféré l'avoir sur draven quand plus draven a récupéré des stacks je pense qu'il va avoir au moins 120 et quelque chose on va regarder il avait du coup 120 stacks 122 stacks parce qu'il a perdu la moitié hop dommage du coup il aurait pu gratter quand même pas mal de thunes d'où le fait aussi qu'il a flashin etc pour essayer de buter il avait vraiment l'écrou ok on dash on va récupérer ça on va récupérer un targon un autre targon à nouveau oh t'as dit le flashin mais au Q-spell je pense que flash pour moi d'un Q-spell comme là c'était pas forcément worse parce que du coup il y avait très peu de chances qu'il le tue l'aller-retour n'aurait pas passé il y aurait que l'aller qui aurait touché enfin et c'est plutôt de mettre en gros un flashin je pense faites le seulement si vous êtes sûr à 100% de faire un kill mais si vous êtes pas sûr honnêtement faites le baf en général c'est pas souvent rentable on est plutôt sur une meta où en gros on attend les gants du jungle pour tuer l'adversaire lorsqu'il a plus de flash plutôt que flashin pour essayer de tenter un move c'est souvent plus dangereux qu'autre chose oh on attendait un truc c'était pas idiot mais ça a pas marché mais dans l'idée c'était pas dégueulasse donc là on voit le contournement de la shiv le dash de la part de la Irelia sur le trundle là c'était vraiment l'erreur oh bien joué la Irelia qui a flash out et du coup qui a quand même pris le bomb mais pas suffisamment pour pouvoir sortir on a pas pensé à smite je crois la Irelia mais dans l'idée c'était pas dégueulasse alors si vous savez que la Irelia a son flash je vous conseille de ne pas ulti parce que si vous allez ulti elle va sûrement flasher donc smite est là mettez votre E et là vous voyez en gros comment elle va réagir soit elle flash et du coup vous la bumpez mais bumpez pas trop loin pour pas trop la pousser mais pour vraiment la ralentir et tout ça en fait c'est pas ça le problème c'est juste que je te l'ai dit je te l'ai envoyé mais il s'est pas affiché d'accord ok il devait avoir un bug une bonne grosse latence d'accord enfin bref aaa d'accord ok merci j'avais un numérique revenu d'accord ok il devait avoir un bug côté de l'alerte enfin bref merci à toi NP anyway c'est ma youtube money donc j'en profite oh merci merci beaucoup mec j'ai un numérique qui a également une shell donc vous pouvez aller checker en tout cas merci boy c'est vraiment gentil la diana qui n'a plus de flash justement donc là c'est un très 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 bon focus là dessus parce qu'ils savent qu'elle n'a plus de flash parce que la chemina a très de flash sur elle tout à l'heure vraiment focus c'est toujours celui qui n'a plus de flash et si l'adversaire a un flash essayez de ne pas utiliser votre dash avant qu'il n'ait flasher bien joué ça c'est excellent ça c'est excellent même si on fait un très kill c'est hyper worth Larry peut-être là dessus Larry le bisou qui passera pas on va récupérer le kill et c'est un 3 pour 0 sur un trundle donc là malheureusement du coup notre vieur n'a pas eu les kills mais c'est pas parce qu'il n'a pas eu les kills qu'il a servir à rien donc c'est ça faut bien comprendre ça les kills ça veut pas tout dire là il a 3 assists mais c'est mega worth et même s'il serait mort il aurait été à 0 1 3 mais ça aurait été hyper worth ne vous fiez pas à tous ces gens pas forcément très très malins qui vont vous dire que bah si vous avez 0 1 0 1 5 c'est nul non on s'en fout en fait là il faut faire des trades positifs si vous mourrez et qu'il y a 3 kills et bien vous portez la game vers le haut et énormément vers le haut donc c'est hyper bien malheureusement je vois beaucoup beaucoup de joueurs qui essaient de ne jamais mourir un mais des fois il faut savoir mourir pour faire des trades kills positifs imaginons là ils auraient tous reculé ils auraient fait 0 0 bah c'est bien moins bien qu'ils avaient fait 1 pour 3 donc voilà attention à ne pas à ne pas focus que sur vos morts focuser sur les trades positifs si vous faites des 1 pour 2 1 pour 3 tout le temps vous allez gagner beaucoup beaucoup de vos parties si vous faites bah pas grand chose vous allez pas gagner quand vous avez une bonne team quoi oh oh dans l'idée c'était pas dégueu malheureusement on a plus de mana mais dans l'idée c'était pas dégueu petit problème de mana à côté de la harry essayez en tout cas de bien gérer votre mana parce que là on a vu s'il avait de la mana il aurait pu avoir le létal là dessus et ça aurait pu être pas mal donc là c'est un petit peu dommage alors je vais regarder du coup s'il y aurait moyen de faire mieux voyons voir voyons voir voyons voir voyons voir pour analyser un petit peu ça va qui est de ouf ok on accélère donc là il a 130 de mana 130 de mana c'est correct donc là à ce moment là je sais pas si c'est le meilleur choix mais c'est le choix le plus safe parce qu'en gros là s'il met un Q spell il gagne de la mousse pit mais du coup le 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 jungle a sûrement le stun et vu avec la mana qu'il a sûrement il va probablement pouvoir le tuer donc là il dash out et là ce qu'il aurait dû faire son Q spell a 80 à ce moment là à ce moment là il fait son Z ce qui est je pense la plus grande erreur parce que son Z est niveau 2 et son Z du coup fait pas beaucoup de dégâts par rapport à son Q spell et en plus il y a un tick qui passe ici en plus là ce qu'il aurait dû faire je pense c'était temporiser pour avoir la mana et derrière aller chercher le kill sur ce petit joueur avec un petit Q spell il y aurait eu très moyen que sa touche enfin que sa kill et en plus de ça il aurait plus de dash out avec son troisième dash donc ça perd du temps encore une fois à Jax plus de Jax perd du temps donc ce qui compte c'est l'écart de gold donc en gros les trades positifs et les pertes de temps d'inversaire imaginons par exemple vous êtes là vous allez vous suicider jusque là donc vous donnez un suicide donc vous ne donnez pas de gold vous donnez peut-être de l'explication à portée et du coup en général il y a 2-3 mecs qui vous poursuivent pour réussir de vous buter à tout prix donc du coup ils perdent de l'argent en fait et ce qui compte dans le jeu c'est la thune et l'expérience alors la thune par quelque forme que ce soit ou que ce soit les tours ou que ce soit surtout les kills parce qu'en général c'est souvent ça qui fait en général que dès qu'il y a 10 kills d'écart souvent ça devient compliqué quoi après là on est quand même en silver en mid silver donc du coup tout est encore possible à ce elo les retournements sont je vais pas dire sont légion mais les retournements arrivent fréquemment quoi donc il y a toujours moyen de il y a toujours un gars en face qui est vraiment nul en gros donc du coup il suffit juste de catcher ce mec là parce qu'il est vraiment nul donc du coup il faut catcher le mec qui est vraiment nul en face et derrière alors il est il est pas à chier mais il est moins fort que ses teammates tu vois du coup vous tuez le mec qui est pas très fort du coup il y a un autre ce mec qui est plus fort que lui qui va vouloir l'aider il va mourir et du coup en 35 et 3 ils peuvent plus rien faire donc du coup vous essayez de leur péter la gueule alors ça c'est vrai en late game évidemment s'il y a 20 kills d'écart et qu'on est revenu de jeu bah faites rien parce que vous pouvez rien faire donc voilà tout est relatif voilà tout est relatif mais plus vous descendez en haut et plus la marge d'erreur est un peu plus grande donc du coup c'est plus il y a encore de l'espoir on va dire voilà il y a de l'espoir ok on fait le tour donc la harry qui est là donc la harry qui a coupé super en 5 ça c'est bien elle part sur un mauvais item je pense sur un matchup magique là très clairement ça doit faire dingue dans votre tête là abyss intercepteur là le stuff de la diana est bien plus intéressant je pense que celui de la harry parce que du coup là là on tente un E alors pourquoi pas on tente une agression après overhaul je pense que ce n'est pas à la harry d'agresser maintenant ce matchup là si on doit analyser ce matchup la diana a largement l'avantage maintenant et le jeu sur youtube je est rarement sur tes lives je voulais te remercier pour tout tout le gameplay la bonne humeur que tu apportes j'ai vu ta vidéo c'était un an et bravo ce que tu fais merci beaucoup tu fais comme ça ce qu'il ne change pas merci beaucoup Razorbok bienvenue tu fais le deuxième à me dire ça aujourd'hui donc alors voyons voir est-ce que le timing du coup de l'agression de la harry est bonne en réalité pas tant que ça parce que là on est sur un level important on est sur le niveau 9 niveau 9 c'est intéressant c'est qu'en gros du coup on a un sort qui est niveau 5 en général pour les deux joueurs et on a un sort qui est niveau 2 donc en gros on a un sort qui fait très mal et un sort qui pue la merde donc et en général il y a un autre sort qui est plus apporté des CC que des dégâts donc là le timing d'agression est assez mauvais parce que pourquoi parce que déjà il est proche de ce vidéo et qu'il va pouvoir se cacher derrière pourquoi aussi parce que du coup il n'a pas cacher son Cuspel là ce que la harry aurait dû faire enfin en gros en gros là en l'état le mec est trop trop haut en HP pour pouvoir le tuer donc dans tous les cas même si il met tous ses sorts il ne le tuera pas donc ce qu'il fallait faire là en gros c'était le gratter et lui mettre un Cuspel aller-retour idéalement moi alors moi ce que j'aurais fait je me serais approché de la diana à droite de la diana c'est à dire que la diana en gros vous voyez que son arme elle est à sa droite donc en gros l'arc de cercle va passer comme ça donc là ça va être un peu suivi un petit peu on va essayer de rentrer comment gagner son match-up contre diana prenez abyssal donc là déjà prenez abyssal il n'y a même pas à réfléchir abyssal c'est le meilleur item dans son match-up donc du coup en plus l'abyssal contre l'abyssal et l'abyssal contre l'abyssal enfin tu vois je veux dire genre en gros si le mec en reste à l'abyssal vous ne l'avez pas vous êtes dans la merde si vous avez l'abyssal et qu'il a abyssal en gros là il lui fait quasiment des capillons parce que là il a 20 de réduction de rm donc là il passe à du 34 à même pas il passe du 14 voilà c'est ça je le disais soit il a énormément soit il s'est perdu de ruines de rm soit il a bien 14 il a 14 du coup en gros il a 8.5 de penne magique du coup il passe sur du 6 il passe sur du coup du 5% d'absorption donc en gros il lui fait quasiment du diga pur il a 5% réduit en gros ce que j'aurais fait moi je me serais mis là j'aurais mis l'auto attaque sur la diana pour préparer le thunderlord du coup il y a déjà une sac dessus la diana aurait sûrement essayé de l'acide son creep avec son Q-spell donc elle aurait mis son Q-spell ce Q-spell qui aurait du coup fait comme ça si la diana est pas bonne elle va viser le creep et donc le creep le Q-spell va toucher ici si la diana est bonne elle va s'excentrer un peu vers la gauche et elle va viser avec son Q-spell pour que le début du Q-spell me touche le meuble et qu'en même temps ça me mette un petit peu d'arras pour m'obliger à changer de position le Q-spell de diana a une grosse zone à la fin mais du coup à ce moment là quand elle met son Q-spell au moment où elle fait son casting time si la diana ne s'est pas excentrée sur la gauche c'est à dire que du coup son Q-spell ne pourra pas me toucher quoi ? et ouais ça va ? ah nice j'ai ma belle ma belle a sorti la vidéo sur un truc vraiment sympa donc allez checker sur youtube donc là il met son Q-spell aller-retour j'ai failli vomir oui on dira rien donc là quand il met son Q-spell j'aurais mis mon Q-spell en même temps pour essayer de lui toucher à max range pour essayer de toucher l'aller-retour et si l'aller-retour se touche du coup ça lui fait masse dégâts on l'a fait passer du coup à du 60% d'HP donc là du coup on arrive dans des HP pool où le mec peut crever alors le problème quand vous agressez l'adversaire c'est d'ailleurs souvent le problème que je peux avoir c'est que quand vous jouez agressif en général le jungle adverse du coup se ramène et donc ça c'est chiant donc il faut beaucoup warder en général poser une pink ward typiquement ici on est sur un jungle en face c'est Jax donc Jax peut pas trop facilement éviter les ward c'est pas un personnage qu'il faut quand même qu'il doit, qu'il dash etc donc posez une pink ward ici et excentrez-vous par rapport à en bas et vous serez assez safe du coup à ce moment là j'aurais mis auto-attaque Q-spell j'aurais essayé de mettre 70% et derrière j'aurais essayé de reprendre une agression lorsque pareil je remet une auto-attaque je remet une deuxième auto-attaque et là le mec va vouloir l'assister avec son Q-spell à nouveau et là quand il met son Q-spell à ce moment là je dash in pour pouvoir éviter son Q-spell donc en gros j'évite son sort de dégâts principal du coup il n'a pas de marque sur ma gueule parce que si son Q-spell ne touche pas avec Yana du coup il a beaucoup moins de burst et à ce moment là à 70% HP pool avec un Abyssal si l'adversaire en plus n'a pas fait d'Abyssal il se fait tuer donc du coup voilà donc c'est vraiment ouais une bonne façon alors j'ai été un peu loin dans les explications mais je pense que c'est un bon moyen de grager son match-up parce que là du coup dans son match-up là il est dans la merde parce que du coup il n'a plus son ultimate donc il est très très vulnérable à un gank il n'a pas de flash donc en gros là c'est une proie extrêmement facile pour le Jax donc attention 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 en fait son Jax on flash quand même un tout donc ça va Oula le TP de la part du top laner qui arrive un petit peu tard on aurait peut-être du TP avant l'aller-retour qui ne passera pas malheureusement le Trundle qui peut peut-être cut là-dessus le Jax en tout cas voilà c'était intéressant je voulais un petit peu expliquer tout ça mais gérer vraiment le cooldown principal il y a toujours un serve principal à l'adversaire gérer son cooldown forcez-le à le claquer sur les spires si vous le forcez à claquer sur les spires et que vous avez un sort de mobilité en général c'est bon moment pour agresser vous pouvez en général si vous ne pouvez pas tuer en général vous pouvez mettre le mec à 15% pour le forcer à back dans tous les cas vous lui faire perdre du coup 6-10 CS s'il perd 10 CS il perd 250 enfin les 200 gold c'est quasiment un kick donc c'est extrêmement rentable si vous le tuez évidemment il perd 300 G plus enfin il perd 300 gold et plus il perd en général 150 gold donc c'est vraiment très rentable donc voilà essayez de gratter l'adversaire pour le faire passer à une barre de en général 2 tier life ça suffit idéalement 60% d'HP 60% d'HP en général avec lignite ça peut passer largement et n'oubliez pas les auto attaques les auto attaques au début ça fait beaucoup de dégâts parce que vos sorts ne font pas tant de dégâts que ça quand vous mettez une auto attaque vous grattez 60% enfin 60 HP c'est pas mal donc 60 HP, 60 HP le mec commence à avoir la pression si vous êtes contre un matchup en plus mêlée qu'on distance il y a vraiment des bonnes opérations à faire attention ça dépend des mêlées parce que les persos comme fils par exemple peuvent facilement vous watch out donc soyez prudent ça dépend des persos en gros Diana elle a quand même un sort qu'elle doit faire avant de pouvoir agresser donc son Q-spell en l'occurrence son Q-spell c'est un très bon timing pour la Harry pour pouvoir dash out pour pouvoir en l'occurrence dasher dans le sens opposé à la lame donc typiquement si Diana est là et que vous êtes là dasher vers le bas en bas à droite le Q-spell de Diana sera comme ça donc elle ne vous touchera pas et vous pourrez lui faire très mal et si elle prend pas Abyssal si en gros elle ne calcule pas que l'Abyssal c'est vraiment très fort en journée matchup bah vous allez la violer si en gros vous avez une Diana avec 35 DRM en face de vous commencez à sortir l'argent parce que ça va enfin vous allez lui rouler sur la gueule quoi attention le bisou alors là alors là je pense qu'on aurait pu faire mieux que la Harry on aurait pu essayer de bien je vais en récupérer le kick quand même malgré tout donc on dash out on claque pas tous les dash faut jamais utiliser bon sauf exception mais faut jamais utiliser tous les dash directs vous avez du temps prenez votre temps parce qu'en plus de savoir que la Harry a encore un dash ça fait chier pour l'adversaire donc là on voit les bons dégâts c'est bien joué ça mine de rien on a pas l'ultimate à côté de la Harry mais il y a moyen de faire quelque chose on a encore l'ultimate côté le flash bisous c'est bien joué on récupère le kill on avait encore l'ultimate à côté de la Shimana pensez à smiter pensez à smiter pour ralentir l'adversaire malgré tout c'est une bonne prise d'aggro là dessus il s'est dit qu'il avait pas assez de dégâts pour le tuer l'adversaire n'a pas essayé de chercher d'aller au trade honnêtement je pense que l'adversaire aurait pu faire des dégâts on va regarder réellement si l'adversaire aurait pu faire mieux là dessus donc à ce moment là elle a son ignite elle a son plat donc là elle a son Q-spell elle a son Q-spell elle essaie de temporiser elle a pas son air WTF elle a du mettre son air sur des creeps je sais pas trop donc là pensez à hit and run au maximum à ce moment là à ce moment là t'es quand même dans la merde en gros si tu flashas t'es mort donc là faut pas flasher comme ça ce serait un peu le mode jambon l'idéal je pense ça aurait peut-être été de heuuu alors plus en là il y a des choix qui sont plus ou moins simples la solution la plus simple c'est de partir en bas et flasher comme ça mais c'est délicat parce que si la arrive va vous rattraper ou etc une autre solution c'est de mettre un Q-spell sur le mettre un Q-spell ici et dacher sur le bisbien ici pour créer de la distance et essayer de temporiser et prier parce que typiquement il y a moyen quand vous fassiez ça si vous avez un peu de chance que la chimena à un moment elle veut dacher sur vous du coup elle se retrouve complètement out of position donc par exemple vous mettez un Q-spell vous dachez sur le minion et vous retachez sur le minion le plus loin vous pouvez mettre 2 dash du coup heuuu je te regarde depuis un an et demi coûté du comme ça merci à toi MR du 84 on va savoir aussi que le Q-spell lorsque votre Q-spell se lance si le Q-spell va toucher si le Q-spell va toucher vous allez récupérer votre R heuuu vous n'avez pas besoin d'attendre que le Q-spell touche la cible et ça c'est vachement intéressant puisque du coup il y a vraiment moyen de faire des choses quoi elle a flash bisou ou bisou flash j'ai pas vu j'ai pas fait gaffe je t'avouerais que j'ai pas fait gaffe donc là on va y avoir le stuff du de Trundle il a pris une Triforce ok bon c'est pas le stuff qu'on fait souvent mais pourquoi pas ça marche quand même je pense on va en général plutôt un Gantle Gibran et heuuu et tout et quantity j'ai envie de dire parce que c'est c'est très dur de résister avant on faisait le maï avec les HP parce que c'était vraiment fort maintenant il s'est fait nerfé mais il reste toujours très fort donc là on voit même comme ça le Trundle fait énormément de dégâts là hier il n'a pas encore son power spike elle n'a pas encore son Eternité on agresse là dessus on met un bon Q spell un bon bisou on évite le retour côté de Jax mais on perd quand même là dessus le timing pour agresser donc c'est bien c'est très très bien on push on accélère oh pardon excusez moi je voyais pas le kill là dessus bien joué ça on a pris une très bonne agression avec Leona Draven donc là le très 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 bon E linké par le Q spell est-ce qu'on link par ça par l'ultimate non on a raté l'ultimate là il aurait fallu linker l'ulti donc là on dash on met le Q spell et après il faut vraiment être très rapide sur l'ultimate pour pas qu'il y a en gros une frame dans lequel le joueur en face peut flasher là le Lucien aurait très bien pu flasher l'ulti du coup un dernier donc pour Grand Monsieur merci Red Sword merci de me faire rire au quotidien après des dures journées mais merci à toi mec ça fait très très plaisir donc là on voit les énormes dégâts attends mais il y a en plus il a FK là ou quoi ? attend attend il s'est fait stun ou quoi ? parce que il a dû se faire stun il a dû se faire stun j'ai pas dû voir mais il a dû se faire stun par la Annie parce que c'est vrai que sinon ça serait très très bizarre donc là on dash ok donc là on stun et là il manque le air donc là il aurait pu très clairement air là il aurait très bien pu mettre quand vous mettez le air essayez de le mettre en plein sur sa gueule et mettez le peut-être légèrement plus en retrait comme ça avec un peu de chance la Annie rentre dedans et c'est souvent le cas parce que la Annie en gros là ce que veut la Annie à ce moment là donc là elle stun la Léona mais bon ce que la Annie aurait voulu c'était de stun le Draven parce que c'est Draven qui va mettre le plus de damage à tout mais c'est le plus loin là du coup la Annie avance pour pouvoir mettre le stun et comme c'est un personnage cushy il va se faire violer très très bel ulti bon la ulti ça ne sert à rien on est d'accord mais malgré tout il était très très bien visé donc c'est de bonne regard pour la suite que le Léona est très c'est pas facile à placer quand même c'est pas très dur mais c'est pas si simple en plus un bon bisous under tower on flash out on redash aie 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 on avait eu un peu de réussite donc là fallait peut-être essayer de se barrer là c'est l'Abyssalceptor qui fait tout clairement dommage dommage on complète un Morello d'Omicron Morello c'est un très bon item malgré tout mais c'est vrai que oh le bon le bon le bon le bon dégât oh le Tiamat qui a été utilisé un petit peu late bien joué le Q spell il y a moyen il y a peut-être même moyen de faire le double kill avec la transformation flash sur la tour avec oh l'ultimate oh bien joué l'auto attaque avec le E et tout moi j'aurais ulti j'avoue parce que je pense que là il y aurait moyen d'ulti après 5 ulti à casting time il a préféré mettre des autres attaques c'était intéressant moi j'aurais j'pense Otada Q spell ulti je pense et prier pour que ça fasse après là fallait avoir un peu de chance dans tous les cas ça aurait fait un trade kill donc ça aurait été un trade kill quand même qui aurait été très correct on en a fait 2 pour 1 sur ce fight ce qui est très largement rentable et donc Nachibana qui se met très très bien notre joueur là qui est bientôt stacké il est bientôt 35 j'imagine voyons voir 26 stacks parfait ça commence à alors ça commence à pendant ce temps les amis sur le chat ça commence à sectionner des gens pour le tournoi donc si vous voulez participer au tournoi de No Surrender euh slash enter espace votre pseudo de lol et vous allez du coup pouvoir inscrire euh votre euh votre nom oulalalala le dash out flash out de la part de la Léona ok valeu mieux s'en sortir là valeu mieux jouer tranquillou King Tigers euh j'ai un ami qui commence à jouer euh avec Trundle il a regardé des vidéos conseillant de commencer la miroi des chutes plutôt que trinité tu conseilles quoi toi euh franchement difficile à dire maintenant avec tous les changements c'est quoi je vais regarder juste regarder tout simplement tu vas sur champion joueur général bro et euh 99% du temps c'est euh prends le bull qui a le meilleur win rate non pardon le bull qui est le plus joué c'est pas le meilleur win rate justement parce que ça dépend des échantillonnages en fait tout simplement donc là on voit le Trundle qui est absolument euh bah là là la game à mon avis c'est gagné je pense pour l'équipe des bleus euh pourquoi parce que la Chivana sera imbutable le Trundle sera imbutable et la Léona sera imbutable donc en gros on a 3 tanks et ça devrait très largement suffire pour pouvoir importer cette game euh je me trompe peut-être mais euh honnêtement là je parierais euh enfin je suis confiant quoi on va dire je suis confiant pour les viewers ils ont une composition très très tanky et euh en général souvent ça fait puis ça aide énormément alors voyons voir alors je pense que c'est quand t'es givrant je pense mais je vais regarder je te dis ça hop Trundle hop là mais clairement euh je vous conseille les bullpass sont souvent euh très bien fait hein hop là alors le bullpass du coup voyons voir et donc non c'est toujours Titanic Adra d'accord ok je me disais peut-être qu'avec le nerf ça aurait pu changer Titanic Adra en gros qu'il avait pris un gros 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 nerf alors le personnage l'item était vraiment fumé mais euh là pour le coup quand même il avait pris la bite et malgré tout il reste très joué après là le stuff qu'il a fait t'inquiète pas Trinket Sunfire ça reste jouable quand même c'est pas comme si il avait fait du thème trop lolo euh là si après il nous sort euh tip justement Titanic Hydra et Spirit Visage à mon avis il va défoncer tout le monde donc là alors le stuff conseillé du coup c'est Titanic Hydra Frozen euh pardon Titanic Hydra Iceboard Gauntlet Spirit Visage voilà bon le combo le combo classique là il n'y a pas Sunfire mais tu peux rajouter une Sunfire c'est toujours toujours efficace hein et clairement bah t'as énormément de dégâts t'es super tanky en général il finit très souvent top damage ou en tout cas dans le top 2 des damage euh le top damage de cette game sera sûrement euh Trundle si en gros il y a assez de team fight c'est qu'en gros ça poke pas donc faut c'est plus les combats qui vont compter euh la Chivinac il n'est pas encore assez tanky pour le moment donc faut qu'on puisse être un peu plus tanky mais en tout cas il part sur un très très bon stuff euh justement du Titanic Hydra qui a été nerfé mais qui reste quand même malgré tout très très jouable le bon oh bien joué le Pilar lingué par le le bisou très très bon combo là dessus oh la Léona qui aurait oh la Léona qui aurait tellement plus engagé là putain ah non elle a pas son ulti ok j'aurais rien dit du coup parce que en fait typiquement la cible pour la Léona c'est la Annie la Annie c'est vraiment une chips contre Léona si la Annie se prend un ulti en plein gueule elle est morte elle fait one shot elle fait rien le taf de la Annie c'est de flash out les squishies mais le problème c'est qu'en gros là les squishies vont être très durs à atteindre parce qu'il y a 3 tanks devant et euh et c'est très dur c'est très très dur je pense de jouer Annie dans cette game en tout cas le bon Dachine de la part de la Harry il y a peut-être moyen de faire quelque chose on est très low HP non on aurait peut-être du coup de lâcher peut-être plus rapidement pour pouvoir toucher la Annie une fois de plus mais bon je pars on a joué safe c'est toujours intéressant de jouer safe on va récupérer le kill attention on essaie de s'enfuir on va récupérer une tourelle on a 10 cagolles des cartes ça y est voilà on a 10 cagolles qui sont creusés donc à un moment là c'était plus qu'une question de seconde normalement je pense que même s'il se roche je pense qu'il faut qu'il saute 2-3 fois avant que oh le bon bisou oh le bon pillar et tout le flash in de la part de la trundle bien joué ça joue pas mal du tout en tout cas le très très bon bisou très bon engagement de la part de notre joueur là dessus et encore une fois le bon bisou de la part de la Harry c'est bien joué il gère très très bien ses bisous pour le coup c'est vraiment propre on récupère le kill et en plus on récupère les stacks la Léona qui a son ulti encore et qui ne l'utilise pas oh mon dieu je vois la Annie la mec gros c'est terrible hein alors par exemple Lucenne ne fait pas l'ulti sur Lucenne parce que Lucenne a un dash qui est quasiment instané il n'y a pas de casting time donc c'est très 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 dur de l'ulti en plein angle sur un mais là justement la Léona aurait peut-être pu faire quelque chose quoi encore une fois le bon bisou mais là on a plus grand chose faut reculer faut jouer safe de toute façon c'est un peu pour vous porter ses couilles fuyez 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 euh je t'arrête je t'arrête les pieds bro oh l'ultimate on a plus beaucoup de points de vie les bons dégâts on a plus d'HP ils meurent quand même et double kill ils ne pourront pas je pense pas qu'ils auront les dégâts pour passer outre la défense on va dire de nos viewers donc le pick et ban aidant et en plus ils ont bien joué donc du coup c'est très très difficile d'arrêter ça clairement bon petit conseil mais partez plutôt sur des compositions tanky le jack c'est parti full dps qui peut passer mais bon du coup c'est dangereux parce qu'en fait en gros il est très squishy et donc du coup bah c'est difficile de soit tu snowball et ça peut passer mais en gros vos dégâts doivent vous permettre de faire beaucoup de kills pour pouvoir transformer ça en tankiness s'il n'avait pas de tankiness la game elle est morte donc du coup c'est délicat outrage est-ce le outrage que je connais donc oui ça tourne à 2v2 donc bro dans lequel c'est en gros 2 heures dans lequel les viewers 64 viewers 32 viewers très bien très bien joué très bien linker le Q spell on aurait du mettre le E pour linker le E avec le Q spell parce que là du coup on a vu il y a une frame dans laquelle l'Asiana était plus stun si elle avait son flash par exemple enfin non elle avait son flash mais elle aurait peut-être du coup essayé de flash out etc. pour avoir un backup de ses teammates essayez de ne pas permettre au joueur en face de se réveiller quoi c'est tout si vous avez l'occasion de le faire avec Leona mais c'est le plus dur à faire avec Leona mais c'est toujours intéressant de le faire attention un joueur peut facilement pas avec Leona c'est en gros vous mettez votre E et il dash out et votre E va le suivre au bout du monde alors c'est bien alors c'est bien parce que vous pouvez quand même mettre le stun sur le mec là-bas le problème c'est que vous pouvez aussi vous retrouver du coup un petit peu esselé après si vous êtes full tank avec une Leona en général si le mec met tout sur vous c'est rarement une bonne idée donc du coup c'est souvent rentable en teamfight s'il y a des teammates mais si vous êtes un peu à 2 contre 3 apparemment c'est pas très très intéressant là on voit justement les bons dégâts de Trundle Trundle qui prend d'énormes dégâts oh mon dieu Trundle qui va peut-être mourir là-dessus c'est très compliqué par contre par contre c'est Draven ça tank un peu moins Draven qui va tanker un petit peu moins malheureusement et on va tomber côté de notre viewer Draven le Trundle Draven qui en rappelle après un triple kill grâce à notre viewer Shyvana en top lane et du coup ça va permettre de snowball la game à 100% très délicat d'arrêter un Trundle enfin n'importe quel perso d'ailleurs de snowball lorsqu'il bu le tanky hop là Shyvana qui est là les bons dégâts le 1v2 peut-être il fait le premier kill il s'est peut-être chercher le deuxième non il joue safe moi j'avoue j'ai arrêté mais ça faut pas faire ça moi j'avoue j'ai je joue totalement pas assez safe et là ça joue très safe et du coup c'est bien on est vraiment sur une game serrure on bloque vraiment la game côté de l'équipe des bleus et c'est la même façon de gagner la game là honnêtement il y a je pense plus de gens de gagner au loto vous avez plus de gens de gagner un million d'euros au loto que de gagner cette game dans l'équipe des rouges donc là vous pouvez se render il n'y a pas trop de honte franchement là je pense je pense que les chances de gagner sont quand même faibles leur seul espoir c'est que l'Airelia et Jax prennent des kills et qu'en gros ils soient assez tanky pour pouvoir rivaliser avec la tanky des personnes en face mais je ne pense pas que ça va arriver du coup on verra alors mes modérateurs vous ajoutez du coup pour le tournoi dv2 ils vont créer un bracket avec ça donc vous allez pouvoir du coup participer tâchez d'avoir un duo cul les gars enfin tâchez d'avoir un deuxième joueur pour pour le tournoi on va choisir du coup un capitaine d'équipe pour chaque équipe et derrière le tournoi se lancerra juste après la pause hop là les bons dégâts le dash out on s'en sort ok j'espère tranquillement on siège on siège je pense qu'on va accélérer parce qu'honnêtement là je pense que la game n'a plus beaucoup 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 de surprises un stade de la part de Léona peut-être le E non pas de E si le E bien joué le E qui vous ligne très très loin très très deep mais comme en gros on est très en avance voilà justement la Léona était toute seule en 1v4 mais ils peuvent pas la tuer donc du coup du coup ça va le Trundle attention on va quand même en 1v3 il tank énormément mais il peut peut-être tomber là faut pas non plus exagérer au bout d'un moment il va sûrement crever non il va flash out ça c'est compliqué il met le Pilar pour temporiser il va tomber il est bien joué première mort de Trundle bon on a dû mettre pas mal de choses mais bien joué on récupère le kill ça va pas forcément sauver la game parce que là du coup on se trouve très 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 out of pose du coup on est très espacé etc double kill personne pour défendre la tourelle c'est ce qu'il faut pescher là là faut pas de chaise on s'en fout c'est juste la tourelle la tourelle les bons dégats Draven qui veut essayer de le tuer bien joué le beau jeu de notre viewer bien joué et il fait le kill l'Airella qui est très 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 c'est vraiment l'écrou si l'Airella le touche il est mort il se fait toucher je pense qu'il pourra pas gagner viens tenter si il arrive bien c'était flasher à travers un mur c'est peut-être sa seule chance je pense créer de la distance que l'Airella ne pourra pas gap closer hop là on accélère Thorgaard accéléré parce qu'en vrai la game elle est finie je pense que c'est impossible de gagner cette game très sincèrement hop ok l'Aleona qui s'avance on a pris deux tourelles délimitaires non une seule tourelle pardon excusez moi une seule tourelle délimitaires les vieux tourelles qui l'ont très bien joué c'était une game très intéressante on a vu des choix juste d'agression etc on a fait des trades positifs on a joué très serrure et c'est vraiment ce qu'il faut faire bloquer les games alors effectivement c'est pas toujours le plus fun à jouer parce que du coup vous allez pas forcément enfin vous allez moi tu vois là quand je gagne je tente des trucs pour m'amuser tu vois mais là c'est pas trop enfin c'est pas trop faire ça à l'eul en vrai faut rien tenter en fait si vous tentez rien vous allez gagner juste jouer jouer safe et snowballer tout simplement et c'est la façon la plus simple de gagner la plus sûre en manière Tronald qui toque quand même pas mal le spécialisant justement qui a été récupéré c'est pas très bon choix d'utilisation il va tomber malgré tout bien joué et ils ont réussi à le tuer ils étaient à 5 mais ils ont réussi à le tomber là dessus on va voir du coup le deuxième tank en l'occurrence Shimana qui va pouvoir enchaîner Shimana qui tank énormément le dash de la part de Leona troisième tank également dans la game on se passe très très bien l'agro de la tourelle et au final on fait du 2 pour 1 parfait 2 pour 1 ça aurait pu être bien honnêtement pour l'équipe des rouges donc c'est bien il y a pas mal du tout double tourelle oh le bisou le bisou avec le flash le double stun de la part de Leona très très bien joué là dessus on va récupérer le kill les bombers de Shimana on pense en plus à mettre un petit peu le cuspil etc on a oe on push on va ségrater la game et essayer de la finir il y a moyen je pense pas qu'il pourra défendre très clairement Lucian tout seul ça parait délicat et GG wayplay et bien et bien écoutez belle game très méta et voilà une game classique on va dire bien joué deux viewers qui gagnent cette game on était sur une game autour du silver 3 silver 4 je dirais en moyenne ça a l'air entre gold 5 et silver 5 donc une game intéressante she will play et donc voilà les amis si vous avez pas l'excitation sur Chrome et Firefox n'hésitez pas à les prendre pour pouvoir me rejoindre lors des lives et qui sait peut-être participer au tournoi au SSGur etc il suffit d'être là pendant les lives évidemment je reçois tous les jours des mails peux-tu commenter ma game etc mais si vous n'êtes pas sur des lives évidemment malheureusement je ne commenterais pas du coup jamais votre game c'est impossible donc voilà c'est quelque chose parce que j'ai du recevoir je pense bien 15 000 messages pour commenter les games donc voilà tout simplement passez sur les lives et vous pourrez être pris et que ce soit sur Chrome et Firefox pour vous aider voilà mon fron qui est tombé bien joué voilà c'est tout pour cette game les amis plein de bisous tout le monde ciao ciao